Marge de manœuvre étroite pour Roland Dumas à Pékin. D'un côté, Paris souhaite un retour à des relations diplomatiques normales avec la Chine. De l'autre, deux ans après le massacre de la place Tiananmen, le ministre des Affaires étrangères parle droit de l'homme et amnistie. A quelques détails près, les autorités chinoises en tout cas ont soigneusement effacé toutes les traces du printemps de Pékin. Reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Pister et Georges Minangoua. Tiananmen, deux ans après, le printemps de Pékin ne paraît plus être aujourd'hui qu'un souvenir. La place rendue aux touristes et aux promeneurs sous l'œil de Mao, garant du dogme. La normalisation a fait son chemin. Avant 1989, à l'occasion des fêtes du 1er mai, chaque année tournait ici, aux côtés de Sun Yat-sen, les portraits de Marx, Engels, Lénine et Staline. Pendant les événements de mai et de juin, les étudiants ont exigé leur disparition. Aujourd'hui, les barbus, comme on les appelle ici en Chine, n'ont toujours pas réapparu. C'est peut-être là la seule trace visible du printemps de Pékin. Dans les rues de Pékin, ambiance de tranquillité et d'abondance, les uniformes se font discrets. Envers de ce décor, le campus de Beida, au lieu de la contestation en 1989. Ici, le journaliste étranger n'est pas admis, c'est dans la discrétion qu'il faut filmer. Et les questions restent sans réponse. Et pour cause, la répression du printemps de Pékin laisse dans les jaunes chinoises des milliers de prisonniers. Pourtant, si la France, avec cette visite de Roland Dumas, entend marquer la reprise de ses relations avec Pékin, c'est qu'elle estime déceler des signes encourageants. Répression moins dure qu'on aurait pu le craindre, retour à la politique d'ouverture économique. Nécessité du dialogue aussi, puisque Paris et Pékin sont toutes deux puissances militaires et nucléaires, membres du conseil de sécurité. La neutralité chinoise, pendant la crise du Golfe, a certainement largement contribué à son retour en grâce. Mais la France n'entend pas se renier. Et à côté des dossiers d'intérêt communs, tels le Cambodge, Roland Dumas n'a pas manqué d'évoquer, avec notamment le premier ministre chinois Li Peng, la question tibétaine et les droits de l'homme. J'ai indiqué aux uns et aux autres qu'il m'apparaissait que le moment était venu de procéder à un grand pardon pour ceux qui ont été jugés à la suite de ces événements. Et qu'une bonne mesure, une saine mesure, qui serait appréciée en Occident, serait une mesure d'amnistie, par exemple. En attendant que ce message soit bien reçu, Roland Dumas entendait aussi parler affaires, et notamment du fort déficit de la balance commerciale française avec la Chine.